Jingle ? C'est parti ! La presse ! La presse ! On en dute ! Moi j'ai pas de leçons à recevoir du petit milieu parisien. Une espèce d'hypocrite de médias. La dérive qui est celle de la vie poético-médiatique aujourd'hui. Qui est cette télé de merde. La presse ! La presse ! On en parle ! Eh bien oui ! La presse on en parle ! On en parle parce qu'on a rarement vu une campagne où la presse est autant attaquée par les candidats, par leurs militants. Toute la semaine on a rencontré des directeurs de journaux, de rédactions, de magazines, de télévision. La plupart se sont défendus mais hier midi, changement de style, on est allé faire un tour à Valeurs Actuelles. Un hebdomadaire bien à droite. On a appris au passage qu'ils font partie du même groupe que Jour de chasse et Jour de cheval. Là-bas on a rencontré le plus jeune directeur de rédaction de France. Il a 29 ans, il s'appelle Geoffroy Lejeune, ça ne s'invente pas. Pour lui la colère d'une partie des français contre les journalistes est non seulement compréhensible mais elle est justifiée. Ce jeune filloniste qui hurle qu'il encule la presse au moment des résultats, vous en avez pensé quoi ? Je ne sais pas, ça ne m'inspire pas grand chose. Ça ne m'indigne pas plus que ça. Ça ne vous indigne pas, vous ne trouvez pas ça choquant ? Vous ne vous sentez pas concerné vous par ça ? Ce n'est pas vous qui l'encule ? Si, si, non mais c'est un peu, bien sûr. Mais bon, comme dit Mélenchon, ça ne sert à rien d'avoir des pideurs de gazelle. Le mec crie sa colère dans la rue, il est 20h02, son candidat vient de perdre. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, ce n'est pas très grave. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il dit ça ? C'est la première chose qui lui vient à l'esprit en fait. Oui, c'est vrai, c'est assez intéressant. Parce que je pense que la presse a eu une importance capitale pendant cette élection. Vraiment. Presque plus que jamais en fait. Et que donc elle est responsable du résultat. C'est aux yeux des gens, en tout cas aux yeux des gens qui ont perdu. Les médias ont été énormément critiqués pendant cette campagne. Par plusieurs camps, notamment évidemment celui de Fillon. Vous en pensez quoi ? C'est justifié comme critique ? Il faut qu'on fasse une autocritique ? Il faut qu'on se défende ? Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat-là. Il faut qu'on accepte d'être critiqué. En fait, moi ce qui me gêne, le truc qui me gêne, c'est quand on se met à critiquer les médias, il y a une sorte de corps de pleuriste qui dit « Oh là là, mais les médias c'est la démocratie, etc. » Je crois que c'est bidon. Les médias, c'est pas un pilier de la démocratie. Les médias, c'est pas un pilier de la démocratie ? Non, non, non. Pas du tout. Je pense qu'il faut mettre de côté le côté institutionnel, le côté les trois pouvoirs, etc. Mais c'est hyper important que les gens soient informés dans une démocratie. Evidemment, bien sûr. Pour vous, c'est pas le quatrième pilier de la démocratie, les médias ? Justement non. On a le droit de critiquer les médias dans ce pays. Heureusement, c'est aussi la démocratie. C'est aussi la liberté de critiquer les médias. Et moi, ce qui m'énerve, c'est justement le réflexe corporatiste de « Oh là là, on touche à la démocratie parce qu'on attaque les médias ». C'est pas vrai. On a le droit de critiquer les médias et les médias ont le droit de se défendre. Je vais vous montrer certaines de vos unes sur François Fillon. Fillon, l'insommé. Fillon, l'incroyable Paris. Le complot anti-Fillon. C'est même plus de l'affection, là. C'est une histoire d'amour. En fait, c'est de la défense. C'est un contre-pied. Moi, le regret que j'ai dans la campagne, c'est qu'on a fait comme si le sujet principal de la campagne, c'était l'honnêteté en politique. Moi, personnellement, à titre perso, je pense que c'est pas le sujet principal aujourd'hui du pays. Vous, ça vous a pas choqué ces affaires ? Ça vous a pas choqué ce qui a été révélé sur ce candidat ? Sur François Fillon ? Ça m'a surpris, ça c'est clair. Parce qu'en effet, la position de Fillon avant tout ça a été très différente. Maintenant, non, franchement. En fait, moi, je fais partie des gens qui mettent pas de morale là-dedans. Vous savez ce que je veux dire ? Et en gros, tout ce qui concerne la morale, l'affaire Fillon, comme plein d'autres affaires, même l'affaire Denis Bopin, on en a pas parlé, on en a pas fait des zones parce qu'on s'en fout. L'affaire Strauss-Kahn, c'est pareil. Je pense que c'est moins important que le destin de la France et que les vrais sujets, les vrais problèmes qui se posent à nous. Les gens passent leur temps quand ils critiquent les médias à dire mais de toutes les manières, les médias, ils roulent pour un tel, ils roulent pour un tel. Vous avez pas l'impression que vous nous faites vachement de mal à nous, globalement, les journalistes, en faisant ce genre de une, en roulant pour un candidat ? Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce que les gens reprochent aux médias, à mon avis, c'est une orientation idéologique globale, en gros, c'est que la presse, mainstream en tout cas, soit de centre-gauche, bien-pensante, avec les mêmes sujets de défense, avec les mêmes obsessions, les mêmes critiques sur plein de sujets, etc. Et en gros, c'est le côté bien-pensant pour aller vite, c'est le côté bien-pensant de la presse. Je pense que c'est ça que les gens supportent le plus, ça correspond pas à leur quotidien, ça correspond pas à leurs attentes et c'est cet unanimisme dans ce sens-là. Nous, on tranche avec cet unanimisme. Nous, on prend pas les gens en par surprise. On trompe personne. Les gens peuvent ne pas aimer, mais au moins, on trompe personne. À part Zemmour président, ils appellent à voter qui ? Au second tour. Et bien au second tour, ils appellent à voter pour personne, ni Macron ni Le Pen, mais en même temps, quand on regarde leur dernière une, voilà, ils tapent sur un candidat, pas l'autre. On peut en penser ce qu'on veut. Cinquante plus. Je suis président, je suis président ! C'est mon champion, ça, hein ! C'est si fou, là, il y a Marine Le Pen qui vient de débarquer en douce, elle tchatche avec les ouvriers, cette p*** ! Oh, mais le FN est prêt à faire n'importe quoi ! Regarde, Loulou. Moi, j'appelle, mais pas ! Il y a un second tour ! C'est